Alors d'abord on a un nom de domaine, on a un hébergement, on a un DNS qui a affiché le serveur d'Inna. Alors dans l'étape d'Inch'Allah, on va commencer à l'FTP. Donc l'FTP, c'est le File Transfer Protocol ou le protocole Nacl al Milafat. Alors c'est quoi l'FTP ? C'est juste un logiciel qu'on a installé sur l'ordinateur d'Inna. C'est un logiciel qu'on a installé sur l'ordinateur de l'ordinateur de l'ordinateur et qu'on a installé sur le serveur. D'accord ? Donc le logiciel qu'on a installé, c'est un logiciel gratuit. Alors dans cet vidéo, on va vous montrer comment vous pouvez télécharger ou installé le logiciel. Comment vous pouvez vous donner les informations que nous avons apporté pour connecter sur le serveur. Et on va vous montrer un peu l'interface du logiciel. Voilà, alors pour télécharger le logiciel, c'est FileZilla. Voilà, entrez. Donc là, on a installé le site web filezilla-project.org. Voilà. Donc c'est ça le site du logiciel. Nous allons télécharger un client ou un serveur. Donc nous allons télécharger un client. Voilà. Donc on a installé le lien pour télécharger. Donc dans LoadFilesZilla Clients. Voilà. Donc là, on va télécharger le site webzilla. Voilà. Donc on a installé automatiquement 44 bits. Donc les ordinateurs ont deux types. 44 bits ou 32 bits. D'accord ? Donc on a installé le type de l'ordinateur de l'ordinateur. Donc on a installé 44 bits parce qu'on a installé 44 bits. Voilà. Donc là, on a installé le téléchargement. Donc on a cliqué. Voilà. Donc il y a le cadre de la fenêtre. Il y a un écran. Et là, l'ordinateur, il dit avec le français. Donc il y a un exécuté. D'accord ? Donc on a cliqué là. Exécuté. Voilà. Donc, yes. Voilà. Il y a l'interface de l'installation du logiciel. Donc, I agree. Il dit qu'on a installé un logiciel. Donc, on dirait qu'on a installé un logiciel. Donc, non. On a dit non. Et, next. Voilà. Anyone. C'est à dire anyone. Voilà. Next. Je vais changer quelque chose. Next. Voilà. Install. Voilà. On a installé. Et voilà. Donc, Start FileZilla. Now. Finish. Et voilà. Donc, c'est ça l'interface de l'installation du logiciel. Voilà. FileZilla. Avant de commencer à décrire l'interface. Donc, on va voir comment on va mettre les informations sur le serveur. C'est possible qu'on connecte les barges de mon. D'accord ? Donc, on va mettre l'email de l'HostGator. On a fait les informations qu'on va utiliser. On va mettre les informations qu'on va mettre. Alors. Voilà. Donc, on a username. On a le mot pass. On a le serveur IP. Donc, on va mettre un peu plus. On a installé. Donc, on a hier. On va mettre l'interface. En fait, on va mettre le logiciel en anglais. Au bruit de ce style français. On va mettre Éditions. Paramètres. Il s'intitule sur l'anglais. Et on va mettre la langue. Et on va mettre l'anglais en British. D'accord ? On va mettre l'anglais. Voilà. On va dire OK. Alors. On va cliquer sur l'écone. La première écone à gauche. Donc, Gestionnaire de Sites. voilà, je vais vous dire que je vais vous cliquer sur le nouveau site d'accord, donc tu ne peux pas utiliser le site web de préférence l'application du site web de l'acheter donc là, je vais faire AnyStre.com d'accord, j'ai pu trouver plusieurs sites donc qui a une personne qui sait que tu peux l'ébargement de l'échange alors voilà donc il y a une ligne donc l'abord chose est que je vais vous l'appeler أو la Hoste en anglais d'accord, donc on va faire une place c'est l'IP qui existe, c'est le serveur IP C mm. Donc, RT, CTRL C. Et puis, on peut cliquer say copy. Je vais te faire CTRL V. Et, là, cliquer, c'est d'accord ? Alors, on va mettre l'une qui est en France. On va dire type d'authentification. On peut l'emprisoncer normal. Donc, on a une identifiant et un mot pass. C'est ce que nous avons ici dans l'email. Donc l'identifiant et le username. C'est ce que j'ai choisi pour que j'ai appris la formule de l'hostgator. C'est ce que nous avons appris et ce n'est pas ce que vous avez appris. Donc c'est généré automatiquement et ce n'est pas ce que vous avez appris par email. On va dire Caller. Donc on va dire Connection. Donc comment on va nous faire ? On va mettre le nom, on va mettre le site nouveau, on va mettre le nom. On va mettre l'e-pay, le username et le mot pass. Connection. Voilà, on va mettre le connect. Et voilà. Alors, pour nous montrer qu'on regarde l'interface. Donc ici, il y a le côté gauche. Il y a le GA. Il y a le site local. D'accord ? Alors ici, c'est l'ordinateur. Donc ici, il y a l'ordinateur. C'est C, le drive, D, etc. Donc ici, il y a l'ordinateur. Il y a le GA, le côté droit. Il y a le site distant. Il y a le site web de l'annualité. Donc, je veux dire que vous trouverez. Vous trouverez le site web de l'annualité du serveur. On va mettre le site web de l'annualité. On va mettre le site web de l'annualité. public html. Donc, il n'y a pas de connecter le serveur, il y a des dossiers qui sont les dossiers qui sont à droite. Mais ici, on va faire un clic dans le public html. On va mettre les fichiers dans le site web. Donc, on clique et double clic. Et voilà. Donc, c'est ce qui sont les dossiers qui sont à droite. C'est ce qui sont les dossiers qui sont à droite. Et ce qui sont les dossiers qui sont à droite. Voilà. Donc, maintenant, on dirait que je vais sélectionner. Donc, soit un clic droit ou un clic droit ou un clic droit ou un clic de supprimer ou un clic sélectionné ou un clic clic sur le bouton supprimer. Donc, voilà. Supprimer. Oui. Et voilà. J'ai supprimé les fichiers qui viennent le serveur. Je vais faire actualiser et obtenir index off. Index off, c'est-à-dire Macintosh et fichiers. Donc, c'est ça. Donc, il y a un clic qui vient de faire un clic droit sur le site web. Il y a un clic, c'est l'ordinateur. Donc, on va faire un clic droit. Par exemple, on va choisir un desktop bureau. D'accord. Donc, il y a un bureau qui vient de faire. Donc, je vais mettre le bureau. Pardon. Là, je vais créer un dossier. On va se nommer site web, par exemple. Ou là, il y a une histoire. Ou là, je vais me nommer le site web. Voilà. Site web. On va faire un clic droit. Là, je vais juste créer un... C'est une étape, mais tu n'es pas obligé de dire. Alors, je vais parler un petit peu de quoi il s'agit. Donc, je vais créer... Là, je vais faire un sommeil index.html. D'accord. Yes. D'accord. Il y a un clic droit de l'index. Il y a un clic droit de l'index. Il y a un clic droit de l'index. Salut. Par exemple. Enregistrer. J'ai l'honneur. Actualiser. Donc, le bouton là-dedans, c'est Actualiser. C'est l'actualiser. Donc, quand il y a un dossier que je viens de créer, alors qu'il y a un clic droit de l'index. C'est l'actualiser. Voilà. Il y a un site web. Il y a un fichier. Donc, je prends. Alors, pour uploader le fichier, tu fais un clic droit de l'index. Envoyer. Ou là, tu peux juste le prendre ici. Tu sélectionner. Tu peux cliquer ici. Tu peux cliquer ici. Tu peux cliquer ici. Tu peux cliquer ici. Il y a un site web. Voilà. Transférer ici. Alors, je vais jouer le site web de l'index. Actualiser. Salut. Voilà. Donc, c'est le fichier qu'il y a un site web de l'index. C'est tout simplement. Donc, tout simplement. Donc, tout simplement. C'est 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 tout simplement. Tu peux cliquer sur le site web de l'index. C'est tout simplement. Dans les boutons, il y a un out. Donc, il y a un out. Donc, il y a un out. Donc, il y a un out. Il y a un out. C'est tout simplement le transfert des fichiers. Voilà. Démarré ou arrêté le traitement de la file d'attente. Et il y a un out. Alors, on va dire. Je vais en parler. Incha'Allah. Pour annuler l'opération. Il y a un out. 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 Voilà. sur le serveur, et la place de l'autre qui est là pour clé, on va connecter Les dossiers sont en clé, et on va aller en clé On va connecter ici et on va connecter directement en gestionnaire du site et on va aller dans la page l'opération qui est là dans les dossiers Voilà, c'est un point d'obtenance on va voir en parlant sur le transfer le transfer manuel, les types de transfer les trucs qu'on peut faire mais il y a des fichiers, il y a des plugins ou des scripts qui permettent d'applaudir le serveur dans le binaire par exemple, ou dans l'ASCEI, donc il y a des types qui changent le type mais c'est très rare pour qu'on puisse faire des trucs. Voilà donc c'est un peu de quoi il s'agit le file Zella donc le FTP, File Transfer Protocol, c'est très simple. Voilà donc merci à l'aloui Zella, on claquante la vidéo prochaine Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.